Yo, ça a l'air beau! Ouh! Ah! C'est beau! Mon nouveau décor! Est-ce que vous aimez mon nouveau décor? C'est quand même ça! Bonjour! Aujourd'hui, je suis avec Yannine pour faire le changement. Ben oui! Salut! Oui! Ok, bon, la vidéo, ça fait quand même longtemps que moi, regarde, on en parle. Il y a des fois qu'on fait pour vrai, tu sais, c'est ça qui se passe. Ben oui! Oh mon dieu! Après, je me suis rassée un petit peu et je me suis dit, hey! Faut que je sois cute! Oui, moi aussi, je me suis rassée! Donc, aujourd'hui, on fait la vidéo qu'on va montrer nos vagins. Oui! Ben oui! Ben oui, tout le monde fait ça! Fait que Gab, ici présente, non seulement est une belle femme, mais c'est aussi une femme transsexuelle, les amis! Ouh! Si vous ne saviez pas! Qu'est-ce qui est transsexuelle? En fait, je suis une mécanique, mais aujourd'hui, je suis femme. Ce qui veut dire qu'avant, elle avait un pénis, maintenant, tchop tchop tchop! Elle rendait un petit vagin! Un petit vagin! Puis, quand Gab avait dit qu'elle allait faire l'opération, évidemment, je me suis dit, « Chris, quand tu vas voir ton vagin, on va se montrer nos vagins? » Ben oui! Puis Gab, elle était comme très certain! On en a parlé, les plus passants! Oui, oui, là! Ça fait quand même un bout, là, qu'on puisse se montrer nos vagins! Mais je me suis dit, ok, ça serait nice qu'on se montre nos vagins, mais yo, pourquoi qu'on ne fait pas une vidéo? Ben oui! Pourquoi pas? Fait que, bienvenue dans la vidéo qu'on va se montrer nos vagins! Je suis comme... Je suis comme... Je suis comme stressée! Parce que je trouve qu'un vagin, c'est un peu tabou. Je veux dire, mettons, moi qui ai vécu toute ma vie avec un vagin, j'ai jamais, mettons, comparé mon vagin avec une amie. Fait qu'on dirait que je me suis toujours questionnée à me demander, est-ce que mon vagin est normal? Ben, je suis pas complexée de mon vagin, mais c'est juste que j'ai l'impression qu'on en parle tellement pas, que tu le sais pas! C'est ça! Fait que, genre, juste moi, de te montrer mon vagin aujourd'hui, je suis comme... Oh my god! T'as jamais regardé, t'as jamais vu le vagin de tes amis, genre? Genre, j'ai jamais comparé mon vagin avec un autre, non! Non, comparé, mais est-ce que t'en as jamais vu un vrai? T'en as mis à vos toilettes, t'as jamais vu, genre? T'as jamais été curieuse? Oui! Très curieuse, hein! Ben non, j'ai jamais... Ben, tu sais, si, mettons, j'ai une amie qui change devant moi, tu sais, je vois, mais c'est comme rapide, genre. Ouais, c'est ça, tu fais pas le genre. Ben non, comme c'est temps-ci, je suis partieuse dans une petite lancée quand je suis saoule, pis j'étais avec des amies de fées, on se montre nos nœuds! Non! C'est super! C'est super nice! C'est super nice! Mais t'sais, on se montre, t'sais, on se montre nos nœuds, on est saoules. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui! Ça ne révèle pas l'ordre, mais by the way! Probablement! Je trouve ça fou de l'intéressant d'un côté médical de me comparer, même pour moi, parce que t'sais, même moi, t'sais, avant, j'étais comme un gars gay, j'ai pas vraiment expérimenté un vagin, j'ai pas... Pis t'sais, même, mettons, quand tu regardais de la porn, est-ce que tu regardais simplement pas de la porn? Je regardais pas de la porn hétéro! Non, c'est ça! Fait que j'ai pas vraiment eu le feel d'un vagin, t'sais, comme pour moi, les images d'un vagin, c'était sur Google, genre. Vagin! Genre, c'est des dessins, là, c'était jamais une photo vraiment de vagin, pis les autres photos que j'ai vues, c'était des vagins d'opération, genre, parce que je voulais savoir quoi ça allait être en gros. Est-ce que, c'est une question qui m'intrigue vraiment, que je t'ai jamais posée. Ok. Est-ce que quand tu as décidé de faire ton vagin, c'est-à-dire qu'on peut dire ça? Faire ton vagin. Faire ton vagin. Faire ton vagin. Est-ce que le docteur, il t'a comme demandé qu'est-ce que tu voulais? Non. Non? Non. Tout le monde m'a demandé ça. Genre, c'est quand même un modèle, ou whatever, t'sais. Non, en fait, c'est... Tu le construis avec la plastique. Genre, c'est genre, moi, je vais te dire! Non, ben, je pense qu'ils vont avec leur propre, comment je pourrais dire, leur propre soutien, pas de beauté d'un vagin, mais... Leur propre interprétation d'un vagin. Ouais, tu le vagin est stétiquement bien, genre. Ouais, ouais. Tu sais, il n'y a aucun vagin parfait, même s'il est fait par un médecin, là, il y en a des fois qui vont avoir des plus petites lèvres, des plus grosses lèvres, même, tu sais, tu sais, tu sais pas comment tu vas faire le guérir, c'est pas comment... Ben non, c'est ça. C'est pas comment tu vas guérir, c'est pas... T'sais, il y a deux médecins qui le font, un médecin a une façon peut-être différente, un peu de le faire, tu sais, comme... Ben, qu'est-ce que c'est un peu comme, justement, ben, les deux, on a des faux seins aussi. Ouais. T'es tellement enfais, qu'est-ce qu'on est. C'est-tu qu'on est. C'est-tu qu'on est. C'est-tu qu'on est. Non, mais tu sais, je veux dire, quand j'ai fait peur mes seins, j'ai pas dit à la fille, genre, je veux que ces seins-là, c'est mes seins de rêve. C'est ça, ça dépend de chaque corps, la façon dont tu vas guérir, la façon de chaque médecin, c'est pratique, comment c'est qu'il fait. Ouais, ouais, c'est ça. Oh, ça m'intriguait vraiment. Mais on appelle ça, dans mon milieu, Barbie Pussy. Barbie Pussy. Mais là, tu verras pas vraiment l'idée de la Barbie, parce que là, je vais pas m'écarter les jambes sur Barbie pour te montrer chaque fois. Bonjour! Mais, c'est que c'est très, comment je pourrais dire, c'est très... C'est très quelque chose. C'est ça. C'est très genre... Quand je fais ma dilatation, j'ai tout le temps un miroir, OK? Ouais. Même si je n'ai pas besoin, j'ai toujours un miroir pareil pour bien regarder ma lune, comme ça. Non, ouais. Tu vois, j'ai jamais fait ça à chaque jour. Ben voyons! Regarde, elle aime tellement sur le Pussy. Oh, wow! Ben là! Je sais pas pourquoi je mets encore un miroir en fait, mais voilà. C'est très lisse. OK. Tu sais, juste pour te le dire, il n'y a aucun poil qui pousse, genre... Ben, en fait, on n'a pas de poils sur les petits lèvres. Moi, j'ai pas de poils sur les petits lèvres. Sur les petits lèvres, non, mais tu as du poils jusqu'aux petits lèvres. Ça serait mal de le prendre des petits lèvres. Mais tu as du poils jusqu'aux petits lèvres. Ouais, ouais. Moi, j'en ai pas. Moi, c'est juste comme la laine. Sur le contour, tu veux dire? Ah! Ben, crème, c'est pratique, lui. Sur les grosses lèvres, j'en ai pas. J'en ai juste sur le cléto... Euh, c'est le cléto. Ah, c'est le cléto. Ah, c'est le cléto. En haut, comme où il y a le pubis, juste avant le capuchon. Ah, ben, crème, c'est plus pratique, finalement, avoir un... Ben, c'est très lisse. Ils appelaient ça, eux autres, un Barbie Pussy. Tu sais, j'ai pas vraiment de petites lèvres. C'est ça, l'affaire. C'est genre... Ben, avec une amie, je vais pas dire ses mots. Tu sais, j'étais comme, oh my god, j'ai pas connu que j'aie montrer mon vagin devant la gueule. Puis elle était genre, ah, c'est tellement nice. Moi, j'aimerais tellement ça être là et lui montrer mon vagin ici. Puis j'étais comme, ah, ben voyons. On devrait l'appeler. Ben oui, on l'appel dessus. On se fait un Barbie Pussy. Encore un FaceTime de Pussy. Oui. Puis, je sais pas, j'étais comme, moi, j'ai comme... Ben, je suis pas complexée de mon vagin, mais on dirait que je me suis toujours posé des questions. Elle, elle le percevait pas de la même manière que moi. Elle était comme, au contraire, qu'on serait vu justement qu'il y a pas de standard de vagin. Tu sais, comme, j'ai jamais comparé mon vagin. Elle était comme, moi, je me suis jamais posé la question, ah, si mon vagin est normal. Moi, dans ma tête, mon vagin est normal. Parce que c'est mon vagin. Je sais que toutes les vagins sont différents. Oui. Mais, tu sais, elle était comme, je sais, tu sais, elle me disait que ses petites lèvres tournaient quand même beaucoup. J'étais quand même, mais ça te complexe-tu? Elle était genre, non, comment? Elle dit, c'est normal. Tu sais, c'est normal. C'est un vagin normal. Puis, je trouvais ça full intéressant de voir sa perception, tu sais, de elle, mettons, qui, c'est juste jamais posé de questions. Ben, c'est vrai, moi, j'ai des amis qui sont aussi complexés. Puis, tu sais, j'ai une petite lèvre qui dépasse tout ce que l'autre. Ben, c'est ça. Je pense que le complexe vient du jugement des gars. Je sais pas si le gars va dire de quoi. Moi, j'ai jamais entendu aucun gars dans mon entourage parler de pas beau vagin. Je sais pas. On dirait que sa perception m'a juste fait te réaliser à quel point qu'il est comme, on s'en tabarmague tellement de ce qu'il a l'air, ton vagin. Embrace your fucking vagin, man. Oui, ben oui. Fait que, genre, moi, après qu'on a fini la vidéo, je m'en fais genre avec mon miroir, man. Oui, non, ben, pour rien. Moi, c'est vraiment... Comme je me dis, genre, embrace your vagin. Oui, embrace your vagin, man. Est-ce que tu connais la page de Attaché de mon cul? La page de qui? Ça, c'est vraiment un truc qui m'a vraiment... Ça a vraiment changé ma perception à 100% des vagins. Parce que, justement, comme je te l'ai dit, moi, j'ai jamais comparé mon vagin. Tu sais, j'ai déjà écouté des films de cul. Oui, oui, j'ai déjà écouté de la pente. Non. Comme tout le monde. Il y a des vagins. Il y a des vagins. Il y a des vagins. Des gens, je les vois, là. J'en ai jamais vu en vrai. On dirait que, justement, sur la porn, peut-être que c'est pas nécessairement la réalité. C'est pas nécessairement tous les vagins qui sont comme ça. Il y en a de toutes sortes, évidemment. Mais, je veux dire, en tout cas, en tout cas, c'est un monde parfait, en vrai, la porn. Fait que, sur cette plate, elle s'identifie à ça. Puis, j'ai trouvé un compte Instagram qui dessine des vagins. Ben, des vagins de tout le monde. Fait qu'il y en a vraiment de toutes sortes. Puis, ce que je trouve vraiment beau, c'est qu'elle met une description. Dans la description, elle met l'histoire de la personne. Ben, l'histoire de la personne. L'histoire de comment elle a fait son vagin. Est-ce qu'elle est bien... Sa vision de ça. Oui, sa vision du vagin. Fait qu'on dirait que ça dédramatise le vagin. Puis, ça prouve à quel point que tous les vagins sont fucking différents. Puis, genre fucking unique. Puis, on dirait que ça fait peut-être un an que je suis abonnée à cette page-là. Puis, depuis que je me suis abonnée à cette page-là, ma perception de mon vagin est complètement différente. Je me dis, yo, mon vagin, il n'est pas parfait, mais il est parfait à sa manière. C'est mon vagin. C'est vraiment intéressant. Je veux te montrer ? Oui. Ça s'appelle de Vulva Gallery. Regarde. C'est mon vagin. Tu sais, tu vois, il y en a de toutes sortes, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Ah, mais c'est tellement intéressant. Oui, à vous. Mais c'est parce que je trouve que, en termes d'organes sexuels, on parle beaucoup du pénis. On ne parle vraiment pas du vagin. On ne parle jamais du vagin. Fait que, genre, de voir ça à chaque jour. Puis, imagine que pour un homme, ça doit être un attrait sexuel. Ça doit être attirant. Ben, tu sais, je ne sais pas. Si toi, pour toi, un pénis, c'est attirant. Pour moi, c'est attirant. Ben oui, ben oui, ben oui. Fait que, genre, j'ai une amie récemment qui m'a en train de me découper. Qui est comme, oh my god. Genre, pour un beau, gros pénis. Moi, je le regardais le pénis. C'est mon frère. C'est mon frère, je pense. C'est mon frère. C'est mon frère. Aussi, je pense que quand tu aimes une personne, tu aimes toute cette personne-là. Moi, ça ne m'est jamais arrivé d'être en couple avec un gars, puis de juger d'une quelconque manière son pénis. Genre, j'ai sorti avec des gars qui avaient des pénis vraiment petits, des pénis vraiment gros. Genre, j'étais pour rien. Mon Dieu, ma face. C'est la face quand j'ai vu son pénis. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est parce que je te jure qu'il y a un gars avec qui j'ai sorti, il avait tellement un gros pénis. Genre, c'était vraiment la raison du pouvoir que je l'ai laissé. Ça ne pouvait pas fonctionner. Ça ne marchait pas. C'était trop, trop, trop. En tout cas, pour moi, il y en a qui sont capables d'en prendre, mais j'ai envie d'où que c'était genre une pénis d'éléphant. Ça ne fait pas rapport. Un pénis de cheval. Un pénis de cheval. Mais t'es... C'est quoi comme un cadeau? Genre, elle a des étoiles dans les yeux. C'est vrai. Mais en tout cas, tout ça pour dire que toutes mes ex avaient des pénis différents, je ne l'ai jamais jugé. Je ne me suis jamais dit que moi, je veux un gars qui va voir ce genre de pénis. Je veux dire, t'aimes la personne, t'aimes son. T'aimes tout finis bien avec. Exact. T'aimes toute en fait. Sinon, le côté pratique, c'est quoi les différences entre nos deux vagins? Je ne pense pas qu'il y en a tant. Ah oui? Oui. À part que ton poingé est différent un peu du mien. Moi, c'est encore ma prostate qui est à l'intérieur. Ton poingé est à l'intérieur aussi, mais il n'est peut-être pas placé à la même place. Oui, non, c'est ça. Mais je pense que c'est tout. Est-ce que... Je ne sais pas en fait parce que je ne sais pas ton point de vue à toi de façon naturelle, que c'est le commerce, que ça fonctionne. Oui. À savoir qu'il n'y a pas d'enfants. C'est ça. C'est la plus grosse différence. C'est qu'il n'y a pas d'avoir. De côté fonctionnel, je n'ai pas de masturbation. En même temps, c'est pratiquement de mastic parce qu'elle n'est pas dans sa semaine. Ok, je peux fourrer à chaque fois. Oui, c'est vrai. Pis je ne peux pas... J'aurai pas d'enfants. Non, c'est ça. Ça, c'est un point vraiment pas le fun des fuckboys. Oh, mais c'est vrai parce que dans le fond... Oh, c'est-tu chochon. T'as-tu pas une heure ? Franchement. Quoi ? Oh my god. Est-ce que j'ai juste un autre jet ? Est-ce que tu es un autre jet ? Mais j'avoue, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme un point de vue à vous dire. T'es techniquement, à part pour les ITS là, on s'entend. Tu ne pourrais même pas te protéger et puis genre... Ben c'est avec un chum. J'étais avec la personne stérile, genre qu'il faut tout avec. Mais en même temps... Mais en même temps, c'est négatif. Ouais, c'est petit. Ah, merci. Ok, fait que tu ne peux pas avoir d'enfant. Je ne peux pas avoir d'enfant. J'ai... Un fond. J'ai un fond. Oui. Mais vous, vous avez un fond dans un sens aussi. Ton utéris. L'entrée de l'utéris. Oui, c'est ça. Ça, c'est pas mal le fond, ton fond. Oui, c'est ça, exact. Parce que le bénis, il n'a pas un roteau. Je pense que ça ne se rendra pas dans tes trompes de palettes. Ça va te cogner et ça va te faire mal parce que tu n'aimeras pas ça. Non, j'aimerais pas ça. Parce que je sais que tu n'aimes pas ça, tu n'as pas un roteau. Mais toi, il y a vraiment un fond fond. Moi, il y a quand même un fond. Moi, en même temps, c'est quand même flexible. Ah oui? Tu comprends? Les dilatations sont faites pour ça, pour garder la flexibilité de mon vagin. Parce que je pourrais perdre la profondeur. Ok. On ne peut pas en perdre. Dans mon sens, je ne me trouve pas si non naturel. Parce que je sais que vous avez un fond aussi. Et vous autres, ça fait mal quand ça ne fait pas le fond. Oui, 100%. Moi, ça ne me plaît pas mal. Oui. Moi, il faut que ça prenne le fond. Ah oui? J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça te sentir. C'est vrai. J'ai les chauds. J'ai les chauds. J'ai les chauds. J'ai les chauds. Je suis humaine. Puis là, je sais qu'on veut bientôt se montrer nos vagins. Je suis comme oh my god. Oh my god. Oh my god. T'as une petite autre question? J'étais intéressé. Ta perception à toi, mettons qu'il y a tout le temps eu un pénis. Quand tu as eu ton vagin, y a-t-il quelque chose en toi qui a changé? Est-ce que tu te feel du fait à ta mère? Je me suis senti plus confiant. Oui? Vraiment. Genre, j'en ai juste ma phobie. Ça faisait même pas un mois. Puis là, j'allais prendre une marche dans la rue. Je me sentais déjà plus féminine. Oui. Pas plus féminine, mais je me sentais que j'étais… Regarde-moi ça! J'étais sûr qu'il était pas cute au début. J'étais pas cute. Mais je me sentais juste plus genre, je suis une femme. Je suis moine. J'étais comme j'avais une paix. Je suis complète. Il n'y a rien de malaisant. Il n'y a rien de petite. C'est ça. C'est genre, enfin. Oui, c'est ça. Je suis genre, point complète. J'étais vraiment plus complète. Parce qu'on dirait que dans ma tête, je me dis que tu aurais peut-être plus frappé un heure. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, qu'est-ce que j'ai fait? C'est quand même un corps inconnu. C'est pas comme te faire poser des scènes. Non. Il y a de l'entretien à faire. Oui, oui, c'est ça. Fait qu'on dirait que je me dis peut-être que tu aurais pu frapper un heure et te dire Oh my god, j'ai jamais connu ça moi, un vagin. C'est quoi un vagin? À un moment donné, j'étais un mari, elle me demande conseil. Ah oui. C'était un peu le tien. Elle me dit qu'elle me casse depuis que j'ai mon vagin. Là, si j'envoie des nudes, est-ce que j'envoie des photos de nudes de ma nune? Ah! T'es un peu le tien. Là, je suis comme non, gaffe. Il y a des gars qui le demandent. Oui. Mais je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont attirés par un nune ou c'est parce qu'ils étaient curieux de voir moi, Manon, à savoir quoi? Oui. Mais honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont curieux. Ah oui, c'est sûr. Ah oui, oui. Je connais tout le monde. 100%. Par exemple, moi, aujourd'hui, je porte le chapeau. J'ai montré Manon. J'ai montré Manon à gaffe. Pour vous, c'est pour la science. Oui. Puis, à savoir que comme je ne porte pas le chapeau de toutes les femmes, Manon, ce n'est pas le standard des nunes du canadone. Alors, je veux dire, on compare nos nunes, mais on est quand même conscientes que nos vagins vont être différentes. Oui, oui. Je comparais à Manon avec n'importe qui de mes amis qui est toujours une nune, puis elle serait différente aussi. Oui. Fait qu'on s'attend que ça soit différente. Oui. On s'attend à ça. Oh my god. On est-tu nettes? Ben là, là! Oh mon dieu! Ok, on est rentré vraiment. Comment est-ce que je suis montré nos vagins? En fait, je suis comme stressée. Je suis vraiment stressée. Mais en même temps, je suis en train de vivre avec toi. Je n'étais pas dans ta sphère. Non mais... Tu sais pas, c'est toujours un peu humide avec tous les bords. Fait que tu mets deux dames patchs, hein? Ouais. T'as une couche, cette grosse session. Ok, est-ce qu'on se met le dos, puis on fait genre BAM! Ben, est-ce qu'on descend nos pantalons avant? On descend nos pantalons. Après ça, on est tout nus, puis on se retourne BAM! Genre. Moi, toi, j'avais tellement du chien. Ok, on descend nos pantalons tout nus. Tu vois, je te resserai bien! Ok. Oh, je suis stressée bien. Oh mon dieu! Attends, je suis stressée. Mais là, on ne prend pas un quartier de nos jambes, là. Ok. Ok, c'est vrai? Ah, c'est tout! Ok, c'est tout! Ah! 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 T'as rien vu! Mon dieu, regarde! Regarde! Ah! J'ai envie de pipi! J'ai envie de pipi! Ben là, moi, j'étais rejouiné! Ah non, ben, il est tellement différent! Ben oui, nos rachets sont tellement pas pareils! Ah, c'est tellement drôle, mais y'où ton pédériste? Il est genre en dessous, genre, en photo, puis en dessous? Tu veux voir? Tu veux voir? Oui! Comment tu veux que je fasse ça? Ah! Attends, mais là, je suis genre un peu... Ah, mais vraiment un peu... Non différent! Ah! C'est tellement génial! Ok. Ben, tu sais, ça, c'est comme toutes les petites lettres. Ici. Ah! C'est tellement drôle! Pis, genre, mon pédériste, il est genre ici. Tu sais, comme ici, ça. Oh mon dieu! Ah! Ah! C'est tellement drôle! Ah! 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 Tu vois-tu? Ok, nos vagins sont tellement différents! Je suis chouque! Est-ce que tu vois bien? Nos vagins sont tellement différents! Ah! Je suis... C'est fou, là! Ben, mon dieu, nos vagins sont vraiment différents, mais le tien est vraiment beau! T'aimes mon vagin? Je suis vraiment beau! J'aime mieux que tu tiens! Ben non, quand je regarde! Ben là! Non, mais moi, j'aime ton vagin! Ben moi, le mien est gênant! Ben non, le mien est gênant! On s'est montré ton vagin! Ben oui! Tu vois bien! Oui! Oui! Oh my god! Regarde, on vient de se montrer ton vagin! Hé, je trompe! Oh my god! On met-tu nos culottes? On veut nos culottes? Oh my god! C'est drôle! Oh my god! On l'a enfin fait! Je peux pas croire! On est même pas saoul! Ouais! On l'a fait dans... Ouais, c'est ça! En plus! C'est encore plus drôle! Moi, tout! On est même pas saouls! Ben, je suis vraiment contente de l'expérience! Moi aussi, je suis contente! Ton vagin est parfait! Non, mais ton vagin est vraiment plus beau! Tu sais, t'as comme pas... On se rend des couleurs de vagin! Regarde, on se rend! Ah! On l'a fait! Je peux pas croire! Je suis chouque! Je suis saisi! Moi aussi, c'est un peu chouque! Bon, ben gang! C'est fait! C'est fait! C'était une expérience vraiment mystique! Genre, je suis vraiment contente d'avoir fait! Moi aussi! Vraiment! On dirait qu'on est encore plus proches! Vraiment! J'ai envie de te coller! Ah! Ah! Vraiment, vraiment, totalement différent! C'est vraiment fucké! Ce que je trouve vraiment intéressant! Si, mettons, je verrais ton vagin parmi genre 4-5 vagins, je pourrais jamais dire que c'est un faux vagin! Que c'est un faux vagin! Ok, cool! Genre, je passerais l'aperçu d'un vagin! Cool! Ben, il n'aperçu! Ben, je serais pas hop! Ce vagin-là qui a été fait! Ah, il y a des grosses cicatrices! Oui, non, c'est ça! Hé, mais c'est vrai! T'as-tu des cicatrices? Ben, on les voit pas full! En mettant que je me laisse une petite repousse de 2-3 jours, ça cache full bien! Mais j'ai comme deux petites indentations aux ce que mes grosses lèvres! Ok, mais la science est tellement belle faite! Vraiment! Bravo! Bravo! Fait que si vous avez aimé voir... Voir notre expérience! Une petite coquine qui se montre dans la vagin, mais avec nous un live! Parce que ça, c'est vraiment... Ça a pris quand même du courage! Vraiment! Moi, j'aimerais la fois de ma vie que je montre Manon... Ben, à part un chum, mais genre... Que je montre Manon à quelqu'un... Puis en détail, là! Hé, on est au revoir! Oui! Oui, on est au revoir! On est allé magasiner dans la tête ou les choses, là! Bien! Comment dire? On l'a fait! Fait qu'il y a aussi à aller voir sur la chaîne, regarde, on va faire une vidéo fucking, fucking... Drôle! Drôle! Et fucking intense! Je pense que vous allez bien aimer ça! Et sinon, on va s'en voir! On va s'en voir Christ! Yeah! Ah! 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 Ah!